Je vais commencer par vous montrer cette slide avec plein de mots compliqués qui vous sert à me prendre au sérieux. Je m'appelle Alex Adrien, je travaille pour Sipios, qui est une autre startup du groupe M33, dans laquelle il y a Sikara, pour laquelle travaille Alexandre. Moi je suis architecte-développeur, je vous ai mis quelques éléments pour me contacter si ça vous a plu après. Chez Sipios, on fait du dev web, c'est très à la mode et j'imagine qu'il y en a beaucoup dans la salle qui font ça aussi. Et je me suis rendu compte, moi en tant qu'archi, chez Sipios, mon rôle c'est d'assurer la qualité des projets. Et je me suis rendu compte que dans la manière qu'on avait de travailler, ce n'était pas hyper pratique. Et il y avait des petites améliorations à faire et je vais vous présenter comment le deploy preview, ça m'a aidé à résoudre certains de mes problèmes. Avant ça, j'ai besoin de vous donner quelques éléments de contexte. J'ai pris le site web le plus connu du monde, Facebook. J'imagine que vous avez tous un jour remarqué qu'il y a des petites améliorations qui arrivent sur Facebook de temps en temps. Ça peut être chaque semaine, ça peut être de temps en temps, vous allez les noter. Ça c'est parce que Facebook, ils ne sont pas du genre à livrer des nouvelles versions tous les 6 mois. Ils ne font pas une version Facebook 1, 2, 3 tous les 2, 3 ans. Ils font des améliorations chaque semaine. Et cette manière de travailler, cette manière de développer en cycle très court, elle est très courante. Et c'est ce qu'on fait à Cipios. Et comment ça se passe dans la pratique ? Lorsqu'on développe à plusieurs, la première étape pour un tech, pour un développeur, ça va être effectivement de coder. Et une fois qu'il va avoir codé ses lignes de code, il va vouloir déployer sa fonctionnalité sur un serveur de validation. qui va servir, donc il va coder, première étape, il va déployer, deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être fait par une tierce personne, un product owner qui est chargé de valider que la feature qui a été développée, elle est bien conforme. Le problème, c'est que dans cette méthode-là, il y a un serveur de validation pour tous les développeurs. C'est-à-dire que tous les développeurs vont développer des features et ils vont déployer sur un serveur de validation, un seul. Et cette méthodologie-là, elle a, enfin moi j'ai noté trois problèmes qui m'empêchaient de m'améliorer. Le premier problème, c'est que c'est le downtime, sauf si vous avez une stratégie DevOps ultra calée. A priori, au moment où vous allez déployer une nouvelle fonctionnalité, il va y avoir un tout petit temps, pas forcément petit, pendant lequel le serveur ne sera pas disponible. Pourquoi ? Parce que le serveur, il est en train de mettre à jour l'application. Bon, c'est normal. Mais si vous avez une dizaine de développeurs, excusez-moi, si vous avez une dizaine de développeurs qui déploient trois à quatre fois par jour, et ça c'est possible parce que dans des startups, enfin nous en tout cas, on travaille avec des fonctionnalités de moins d'une journée homme. Donc en fait, on est amené à déployer plusieurs fois par jour par développeur. Et bien, si vous avez par exemple dix minutes d'indisponibilité quand vous déployez une feature, bon, vous calculez, ça peut vous faire facilement plusieurs heures où le serveur n'est pas disponible. Et les gens ne peuvent pas tester, le product owner ne peut pas valider. Et c'est embêtant. Le deuxième souci que j'ai identifié avec cette méthode de déjà, c'est les données partagées. Bon, c'est simple, si vous travaillez sur une application où il y a un utilisateur qui a des attributs un peu spéciaux et que votre collègue d'à côté, il travaille sur une autre fonctionnalité avec le même utilisateur mais d'autres attributs, bon, pour valider, il va falloir changer les données et ça ne va pas forcément être pratique. Évidemment, je me rends bien compte que ce n'est pas la mort, mais bon, ça nous ralentissait, on s'est rendu compte que ça nous ralentissait, on avait envie d'éviter que ça nous ralente. Et la troisième raison, c'est la pire, c'est les bugs en cascade. Ça m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai essayé de chercher cette solution. Souvent, on livre plusieurs fonctionnalités par jour, tous les développeurs, et un soir, on a livré une dernière fonctionnalité, hyper cool, fin de journée et tout, on se dit, ça va valider et on aura passé une bonne journée. Sauf que la dernière fonctionnalité qu'on a envoyée, elle a implémenté un bug, sans faire exprès évidemment, mais elle a implémenté un bug qui a empêché l'utilisateur de passer aux écrans de la suite de l'application. Donc en fait, à cause de cette fonctionnalité-là qui comportait un bug, on n'a pas pu valider tous les autres tickets. Ça a fait perdre du temps à tous les développeurs, ça a fait perdre du temps aux product owners. Bon, encore une fois, ce n'est pas la mort, mais quand on essaie de s'améliorer pour aller toujours plus vite, il faut éviter ces moments-là. Du coup, bon, je n'ai rien inventé, le deploy preview, c'est très pratique, et c'est très utilisé par les GAFA et les startups qui scalent. L'idée, c'est quoi ? C'est de permuter les deux dernières étapes, validation et déploiement, et d'insérer entre le développement et la validation le deploy preview. Comment ça marche ? Le développeur, il continue de faire sa feature, sauf qu'au lieu de déployer sur le serveur de validation, il va déployer sur un nouveau serveur qui va être créé à la volée, qui va être un serveur avec seulement sa fonctionnalité à lui. Ensuite, le product owner, la personne qui va valider, va pouvoir valider sur ce serveur-là, avec zéro autre feature, donc a priori, ça devrait fonctionner. Et ensuite, si le PO est OK, on va pouvoir déployer vraiment sur le vrai serveur de validation. Cette méthodologie-là, là où avant, on avait un serveur pour toute la team, là, on va avoir au moins un serveur par personne, et en fait, un serveur par feature, par fonctionnalité, et c'est ça qui est pratique. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas complètement n'importe quoi, ce que je vous dis, je suis venu avec un petit exemple. Bon, je n'ai pas de 400 000 points à vous montrer, mais un truc un peu plus simple. J'ai une application qui est ici, c'est une application React, c'est un simple site web, et là, vous pouvez voir qu'il y a un logo qui tourne, et il y a un petit Hello World. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer le fichier qui met ces deux mots, Hello World, et je vais mettre deux mots random que vous pouvez me proposer, si vous voulez. Hello Human Talk, ça lance ? Je l'écris correctement ? Donc là, je vais faire ma fonctionnalité, je vais créer une pull request. Voilà, pourquoi je vais la démonstration maintenant ? Parce que ça prend quelques minutes, et vous allez comprendre à la fin le résultat de la démonstration. Donc si je reviens ici, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Dans quelques minutes, je vous montrerai ce que je viens de faire, et il va y avoir un nouveau lien qui va apparaître dans la pull request, avec un lien derrière lequel il y aura un nouveau serveur, avec la feature qu'on est en train de déployer. Pour mettre en place un deploy preview assez simple, moi j'ai utilisé quatre outils principaux que je me propose de vous expliquer, pour vous montrer déjà à quel point c'est simple, et de vous montrer, de vous guider, si vous voulez l'implémenter sur votre propre projet. Le premier outil, c'est un outil bien connu dans la salle, puisqu'il y a beaucoup de développeurs, ça s'appelle GitHub. C'est une plateforme de versionning connue par tous les développeurs. Ça fait énormément de choses, mais l'une des choses pour lesquelles c'est très pratique, et qu'on utilise beaucoup en tant que développeur, c'est pour créer et fusionner des pull requests. Qu'est-ce que c'est qu'une pull request ? C'est une action qu'on va faire, c'est la manifestation du développeur, lorsqu'il a fait sa fonctionnalité, il va vouloir dire, ok, le produit est comme ça, moi je l'ai un peu modifié, voici comment. On peut voir une figure où ça fait la différence entre l'avant et l'après, et c'est ça qui va, c'est pour modifier, c'est pour matérialiser les changements que la fonctionnalité va apporter dans le code. Le deuxième outil que j'ai utilisé, c'est CircleCI. Alors CI, comme dans Continuous Integration, CircleCI, ça sert à quoi ? Ça sert à lancer des tâches d'automatisation à chaque pull request. C'est généralement utilisé beaucoup pour lancer des tests, pour vérifier que le code est de qualité, de manière automatique. Mais on peut le détourner pour essayer de faire des tâches automatiques, comme créer un serveur de validation sur le champ. Comment ça marche ? Alors c'est un peu plus compliqué que la capture d'écran que j'ai mise ici. Il s'agit de définir en fait des séquences de tâches à faire avec un ordre et potentiellement des tâches qui sont parallélisables. Donc là on voit en fait, il y a deux tracks parallèles. Il y a la track du bas où ça va installer et ça va builder l'application. Et la track du haut, ça va venir créer une EC2, la provisionner et à la fin déployer le tout. Le troisième outil que j'ai utilisé, ça s'appelle Terraform. Terraform, c'est un langage qui permet de créer des serveurs à l'aide du code. C'est assez pratique parce que ça peut être utilisé dans des scripts et dans la CI. Là l'idée c'est, je vous ai mis un morceau d'exemple, c'est de définir exactement ce qu'on veut. Donc là j'ai défini que je veux une ressource qui va être créée, donc c'est une instance qui va être créée sur le cloud d'Amazon. L'instance, elle est du type T3 micro, je vais mettre tout ce dont j'ai besoin et une fois que je vais runner l'exécutable de Terraform, il va pouvoir créer tout ça. Et le dernier outil que j'ai utilisé, c'est Ansible. Là pour le coup, c'est du code qui permet de provisionner les serveurs. Alors pour mettre ça en phase avec Terraform, Terraform ça va permettre de venir créer des serveurs, donc ça les crée, ça les rend disponibles. et Ansible ça va venir préparer le serveur pour votre application. Quand vous créez un serveur chez Amazon, bon les serveurs ils sont malins mais pas au point de deviner ce que vous êtes en train de construire, donc ils vont pas forcément vous fournir des machines avec tout ce qu'il faut dedans et Ansible ça permet avec du code de s'occuper de préparer le serveur avant que l'application n'arrive. Et je pense qu'entre temps, voilà, donc là tous les scripts ont été exécutés et si je recharge, il y a un nouveau lien qui est apparu dans lequel il y a Hello Human Talks. Et ce lien est, je sais pas si je peux, ouais, ce lien il est différent de mon autre serveur où il y a encore ma fonctionnalité. Je peux recharger, c'est encore actif. Et en fait c'est la fin. Alors j'ai essayé de rendre ça un petit peu, de prendre ça de manière très très macro parce que ce que je voulais c'était montrer la valeur et montrer qu'en quelques étapes ça peut être fait finalement. Je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle et que peut-être que certains d'entre vous sont curieux de savoir comment j'ai fait exactement. Je vous encourage à aller voir le répo de code qui est celui sur lequel j'ai fait l'APR juste maintenant. Il y a tout le détail du code Terraform Ansible et CircleCI que j'ai fait dont vous pouvez vous inspirer. Et bien sûr je suis dispo après si vous avez besoin de plus de détails pour implémenter un deploy preview sur votre projet. Pourquoi avoir fait Terraform plus Ansible quand Ansible faisait les deux ? Ou même tout faire dans le Terraform ? C'est une très bonne question. Je me remets ici. Effectivement Terraform propose de créer le serveur et de lancer un script directement. Que ce soit un script que vous exécutez sur votre ordinateur qui va se connecter au serveur ou un script directement sur le serveur. Et Ansible propose aussi de créer des instances dans la WS. Là pour ce deploy preview là il est surtout drivé par le fait que j'étais chez un client qui utilisait Terraform. Donc j'ai été formé à Terraform. En fait le deploy preview là c'est vraiment un exemple avec des codes qui sont bien séparés et qui sont séparés dans des images Docker qui vont être exécutées par le CircleCI. Donc j'avais moyen de séparer les deux technos. Et de la même manière je connais très bien Ansible donc ça m'a permis d'aller plus vite et de montrer un exemple. Mais tu as tout à fait raison, tout est faisable en Terraform quoique un peu fastidieux pour le provisionning et tout est faisable en Ansible. Après je connais moins bien donc j'ai choisi, j'ai fait ce choix là. Pourquoi vous topez des instances EC2 pour faire ça plutôt que d'avoir un plus serveur ? Apparemment tu utilises Docker du coup. Pourquoi ne pas te faire passer de bons équipements ? Là pour un front c'est peut-être un peu overkill. Effectivement après la gestion des ressources c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Je voulais simplement poquer le deploy preview et montrer que ça pouvait être simple. Toutes les optimisations sont faisables. Effectivement le cluster ça va nous permettre de diminuer ce downtime et de diminuer le temps à laquelle ça arrive. Il y a plein de choix à faire, ça dépend du projet je dirais. Ça dépend de la complexité de ce qu'on met. Tu pourrais builder des images qui vont te permettre de déployer des clusters avec toutes les dépendances dedans et du coup ne plus provisionner. C'est des choix à faire à chaque fois effectivement. En fait c'était vraiment pour montrer un exemple simple, compréhensif par tous. Et puis c'est aussi le moyen pour tout le monde de connaître des nouvelles technos aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de formules en ce moment en Cible, Terraform qui fonctionnent bien. Il y a d'autres outils de gestion de conf comme Chef, comme Puppet qui font, je rejoins parfaitement la remarque et qui dit que finalement on peut tout faire avec un outil donc multiplier les outils c'est un peu compliqué. En revanche, est-ce que tu as une recommandation pour... Parce que là par exemple, ok, on va déployer un kit docker, on va tester une feature, une fois que la feature fonctionne, on merge, mais en revanche ce qu'on ne peut pas tester, c'est si une autre feature à côté va introduire des bugs et à quel moment ça pète. Tout à fait. Néanmoins, si tu as une feature qui introduit un bug qui permet de... qui casse tout, c'est ce problème-là que tu as éteint. Là, on s'attaque à un autre problème encore qui est les interactions entre les features. Je pense qu'au sein d'un sprint, tu peux te démerder pour que les développeurs ne développent pas des trucs très proches de manière à éviter ce genre de cas. Je pense qu'il y a plein de solutions pragmatiques pour utiliser un des previews pour éviter les problèmes de validation et architecturer ses sprints pour pouvoir éviter ces problèmes-là. Mais c'est deux problèmes bien distincts pour moi. Mais oui, on pourrait trouver une solution bien badass pour qu'il ait tous ces problèmes-là. J'ai juste une deuxième question. Là, c'est que le CI, c'est payant, si je ne me trompe pas. Il y a une version gratuite où il y a deux containers en parallèle qui peuvent tourner. Donc sur un projet assez simple, ça peut le faire. Tu connais, tu as vu GitLab CI avec le déploiement, l'intégration complète dans le futur. Oui, on a beaucoup de clients qui... Qui en arrivent également. Oui, après, c'est facilement... Un développeur, pas dans une grande boîte, peut facilement mettre en place ces quatre outils-là. C'est pour ça que je les ai présentés. Effectivement, lorsqu'on arrive chez un client qui a toute une code base de Terraform, ça devient un peu plus compliqué de faire du deploy preview. Peut-être qu'en fait, il y a plein de choix à faire quand on architecture ses sprints et quand on architecture son flux de développement humain. Et oui, il y a plein de technos. Mais tout dépend du contexte, souvent. Les choix sont vraiment issus du contexte. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de solutions qui sont intrinsèquement meilleures que toutes les autres. Du coup, il y a une création de serveurs. Mais à quel moment tu supprimes ce serveur ? C'est une très bonne question. Dans cette version-là, ça ne supprime pas. Après, sur un autre projet, on a mis en place un deploy preview. Et l'idée, c'est de killer les serveurs toutes les nuits. C'est la solution la plus pragmatique qu'on a trouvée. On pourrait faire en sorte que lorsque ça merge, ça va chercher le dernier container qui a été mergé. Mais en fait, parfois, on se rend compte que travailler pour économiser quelques heures de ces deux, ça ne vaut pas forcément le coup si on n'est pas on-border et si on ne peut pas le faire rapidement. Oui, il y a plein de solutions qui... J'avoue que je n'ai pas trop réfléchi. Je voulais surtout montrer un exemple. Souvent, quand on déploie une application, on ne déploie pas un dépôt de code, mais plusieurs. Je pense notamment à un dépôt privé qui gère la configuration. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un déploiement où je mettais un ID Google Analytics. Et donc, ce machin-là, c'est géré dans un dépôt privé. Et en fait, quand on déploie en prod, on déploie à partir d'une branche du dépôt privé. On déploie soit le master, soit la branche en cours. Et dans un déploiement comme ça, qui est purement automatique, comment est-ce que tu gères les changements de configuration liés au changement de code ? Les changements de configuration pour les différents environnements ? Ou pour... Non, forcément. Imaginons, on a trop d'une nouvelle fonctionnalité qui nécessite d'un changement de configuration. et la configuration est gérée dans un dépôt à part. En fait, je pense qu'une méthode qui marche bien, c'est de mettre à place sur un papier tout ce qui se passe lorsqu'on déploie et de voir à quel endroit on peut venir rajouter sa branche du serveur temporaire pour la validation. Tout n'est pas déploy-previewable. On ne peut pas créer ce genre de flux de développement pour toutes les applications. Enfin, on pourrait théoriquement, mais ça prendrait un temps monstre et ce ne serait pas pragmatique. Je pense que si j'avais ce problème-là, je me mettrais sur une table avec un papier, je dessinerais tout ce qui se passerait et j'essaierais de voir où est-ce que je peux apporter de la valeur à mon PO en lui fournissant des déploy-previews. Mais je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête parfois. Il faut simplement faire attention à ce qu'on développe. Et on n'a pas trop le choix. Il faut être pragmatique. Est-ce que sur un vrai projet avec des données de prod où il faut faire des dumps de base qui peuvent durer assez longtemps, est-ce que si par exemple il y a 4 devs qu'il faut builder un nouveau serveur, donc dumper les bases fois 4, est-ce que ça ne pose pas un plein de temps pour le product owner ? C'est une bonne question. En fait, c'est très proche de la question qui vient d'être posée. Tout ça, ça a un lien avec qu'est-ce qui se passe dans l'application. Là, c'est une page web, c'est le truc le plus simple dans le milieu du web à déployer parce que c'est monolithe, on envoie, c'est parti, il y a très peu de dépendance. En fait, peu importe si c'est des dumps, si c'est aller chercher des dépendances à l'extérieur, si c'est aller chercher n'importe quelle dépendance, il s'agit d'une étape en plus lors du déploiement. Et donc, si on met ça sur papier, on se rend compte qu'effectivement, ça, ça prend du temps et du coup, le choix de faire un deploy preview, il n'est plus pragmatique, il n'est plus du tout pragmatique parce que ça prend ce temps-là. Donc, il y a des situations où on se retrouve pensé, on pourrait faire des solutions aux petits oignons pour que ça fonctionne si on veut vraiment un deploy preview, mais il faut se poser la question si ce n'est pas un peu trop compliqué à mettre en place pour la valeur que ça va apporter. Je ne sais pas comment gérer un dumpsql, je pense que tout dépend de l'application et tout dépend de la CI, les infras et les technos utilisés. Oui, ça peut être un jeu de test chargé à chaque fois, ça peut être une image AWS et des trucs pré-buildés chaque jour. Il y a plein de solutions. Il faut vraiment faire au cas par cas. Je crée un focus de trucs. Moi, je fais à peu près la même chose. En fait, on a une base en commun qu'on réutilise pour dire à chaque fois qu'on va déployer une nouvelle branche, on peut s'appuyer dessus. Et quand on a des jeux de données vraiment précis dans le cas où une nouvelle fonctionnalité qui a besoin de ce genre de choses, effectivement, on prend le temps de faire un dump avec les vrais jeux de données. Pour ça, je pense que ça va être plus simple. Après, pour le coup, quand on a des dépendances sur un repo privé où il y a besoin de changer de la conf ou que ce soit, dans tous les cas, une conf est dans le repo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une branche qui s'appelle pareil et notre script regarde est-ce qu'il y a une branche qui est similaire à celle que je suis en train de déployer. Et il va mapper les deux et il fait tout ensemble. Du coup, je pense que c'est la seule solution la plus simple à faire, c'est de dire en fait, on va faire du générique pour tout et quand on a vraiment une fonctionnalité où ça va être un peu chiant parce que les jeux de données qu'on a d'habitude ne vont pas correspondre, là, dans ce cas-là, on prend une heure ou deux pour dumper, enfin, ce genre de truc. t'investis du temps pour faire, pour dumper ces données-là et les rendre disponibles dans le deploy preview parce que tu sais qu'à terme, ça va te rendre service. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, on fait du générique pour tout et si vraiment, on a besoin des cas particuliers, effectivement, on fait un autre dump d'un côté. De toute façon, t'as de la compte pour changer de base de données pour que ce soit, donc ça va plus vite. Merci. Merci.